Le 31 janvier 1632 Le 31 janvier 1632 se tient à Amsterdam un cours d'anatomie. C'est le professeur Nicolas Peters. Bon, ça ne vous dit rien Nicolas Peters, et pourtant il s'agit là d'un moment célèbre de l'histoire de la peinture, puisque Nicolas Peters a passé commande à Rembrandt d'un tableau qui doit immortaliser cette leçon d'anatomie, une œuvre que l'on connaît bien, mais sous un titre légèrement différent, puisqu'il s'agit de la fameuse leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Changement de nom de Peters à Tulpe. Mais le docteur Tulpe, ce n'est pas n'importe qui. Il fait partie de la haute bourgeoisie de ces provinces unies. Ce qui retient notre intérêt, c'est donc ce nom de Tulpe. Évidemment, aujourd'hui, avec le titre donné à cet épisode, vous aurez compris qu'il s'agit de la Tulpe. Ce docteur a changé son nom en Tulpe, tout simplement pour affirmer son intérêt pour la Tulpe. Il est notoirement connu pour disposer d'un jardin dans lequel il cultive la Tulpe. La 1632, la Tulpe introduite en Hollande au milieu du siècle précédent, est, si l'on peut dire, un élément ostentatoire de la richesse que l'on présente sur les tables au moment où elle fleurit, autour du mois d'avril-mai. Et puis, évidemment, les Tulpes sont aussi représentées comme quantité d'autres plantes et fleurs dans les fameuses natures mortes, dont les peintres hollandais se font une spécialité tout au long du XVIIe siècle. La map Monde de Frédéric De Witt, publiée en 1662, vous donne une bonne idée de l'apogée des provinces unies au milieu de ce XVIIe siècle, que l'on va qualifier de « siècle d'or hollandais ». On y associons, évidemment, la grande peinture hollandaise qui témoigne de ce siècle, de cette exubérance dont fait preuve cette société. Quand je dis exubérance, je pèse mes mots. On est dans une société calviniste, il ne faut pas aller trop loin. Mais lorsque j'évoquais le fameux docteur Tulpes, j'avais en tête, justement, cette puissance de l'institution municipale d'Amsterdam, une toute petite ville qui s'est développée seulement à partir du XIIIe siècle, mais qui, petit à petit, s'est enrichie, s'est engrandie, et surtout connaît un boom extraordinaire au début du XVIIe siècle. Et ce tout petit pays va concentrer des richesses extraordinaires. Les symboles, tout le monde les connaît. J'ai évoqué la peinture, mais évidemment, tout le monde a en tête les fameuses compagnies des Indes orientales qui ramènent à Amsterdam quantité de marchandises sur lesquelles spéculent les riches marchands. Il faut dire que cette richesse et cette prééminence de ce tout petit pays, elle est due à l'affaiblissement des autres grandes puissances européennes. Donc, il n'est pas étonnant que ce petit pays qui a été en guerre contre l'Espagne et qui était sur le point d'être complètement envahi par ce puissant pays, a résisté. Et une partie de la population qui se trouvait au sud a migré vers Amsterdam, notamment, et a développé cette partie des provinces unies. Le développement du commerce que connaît Amsterdam entraîne évidemment l'arrivée aux Pays-Bas de toutes sortes de plantes nouvelles. L'introduction de la tulipe aux Pays-Bas, il y a plusieurs versions qui existent, mais on peut tout simplement présager qu'elle est venue par l'intermédiaire de l'un de ces marins, de ces bateaux qui sont venus, un cadeau sans doute qui a été fait, dont on ne connaît pas très bien la valeur encore lorsqu'elle est cultivée pour la première fois du côté d'Amsterdam. Il faudra attendre les études d'un fameux botaniste, l'horticulteur, le fondateur de l'horticulture, notamment Charles de Lécluse, qui va analyser cette plante. La tulipe, elle est connue depuis fort longtemps puisqu'elle pousse à l'état sauvage dans la province du Pamir, autour de l'an 1000. Elle fait l'objet de cultes tout à fait extraordinaires, notamment à Ispa. Sans doute que ce sont les Turcs qui, en remontant dans la province de Pamir, ont ramené cette plante. La culture de la tulipe est parfaitement adaptée pour le climat des Pays-Bas. Alors la particularité, c'est qu'il y a bien des graines qui sont produites par cette plante, mais la production d'une plante par l'intermédiaire de ses graines, prend entre 7 et 12 ans. Ce qui explique déjà la rareté. Deuxième élément, on peut tout simplement utiliser les bulbes de tulipes. Dès le début du XVIe siècle, de nombreuses histoires attestent de l'intérêt pour cette tulipe. On nous dit qu'une jeune fille se voit dotée d'un bulbe de tulipes pour son mariage et que son mari apprécie fortement cette dot. On nous raconte qu'un meunier vend son moulin pour acheter quelques bulbes de tulipes. On nous raconte aussi l'histoire de ce matelot qui, ne sachant pas ce que représentait le bulbe de tulipes, voit ses oignons dans la maison dans laquelle il est hébergé et décide de les cuisiner, faisant le malheur évidemment de celui qui les avait préservées et qui entendait donc les vendre à grand profit. En effet, rareté, qui dit intérêt des élites pour ces fleurs absolument somptueuses, explique qu'il va y avoir un engouement et une tulipomanie qui va saisir la société hollandaise. À tel point qu'on va connaître en 1636-1637, l'un des premiers épisodes de crise financière qu'aujourd'hui on connaît sous d'autres formes, une première bulle financière qui va éclater en 1637. L'histoire peut nous permettre de comprendre cet enthousiasme pour la tulipe. Il s'agit d'un aubergiste de la ville d'Alkmar, qui est tout au nord des provinces unies, qui est marié, sept enfants, quatre garçons et trois filles, et qui donc tient cette auberge. Mais pour compléter en quelque sorte son revenu, eh bien, il a saisi l'opportunité de cultiver des fleurs et notamment des tulips. Dans le jardin attenant à son auberge, ainsi, il officie, mais il officie en tant qu'horticulteur. C'est celui qui cultive les plantes et donc il va en être propriétaire. Ce qui fait toute la différence avec une autre innovation, un autre mouvement contemporain, qui est l'apparition des fleuristes. En effet, considérant les sommes gagnées dans l'échange qu'il pouvait y avoir, la vente qu'il pouvait y avoir de ces tulipes, eh bien, un certain nombre d'intermédiaires, donc des fleuristes, font leur apparition. Ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires des bulbes. La seconde innovation, qui a une portée tout à fait considérable, c'est le fait que ce marché, qui est transformé en un marché, on pourrait dire papier, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les tulipes sont de différentes variétés. À l'époque, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des plantes extrêmement rares, peu nombreuses. Il faut considérer le fait que, finalement, les tulipes dont sont amoureux, ces Hollandais, ce sont des tulipes malades. En effet, elles sont victimes d'un virus. Pour en revenir à Wouter Winkers, l'aubergiste dont je vous parlais un instant, eh bien, il a compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à cultiver ces plantes et à les revendre. Évidemment, pendant qu'elles sont en terre, il ne fait pas de bénéfices. Mais régulièrement, depuis maintenant 2-3 ans, eh bien, les bénéfices qu'il fait à l'occasion de la vente de ces bulbes, eh bien, lui rapportent suffisamment d'argent pour qu'il s'en orgueille. Et qu'il soit connu à travers la région pour la qualité des tulipes qu'il produit. Son épouse est décédée très jeune, lui laissant donc 7 orphelins. En 1636, au printemps 1636, notre aubergiste est malade et il décède, laissant ainsi 7 orphelins qui vont donc rejoindre l'orphelinat d'Alkmar. Aujourd'hui, il est difficile de se faire une idée précise des sommes récoltées. On estime que la vente aurait rapporté autour d'un million d'euros. Mais à l'époque, on parle aussi de la possibilité pour un détenteur de bulbes d'acheter, en fonction des profits qu'il peut faire, une, voire deux ou trois maisons qui donnent sur un des canaux prestigieux d'Amsterdam. Au lendemain de la fameuse vente d'Alkmar, qui marque donc le point d'orgue de la spéculation, est organisée une autre vente et, ma foi, ces ventes s'organisent la plupart du temps dans les arrières-salles des tavernes. Et ce jour-là, l'horticulteur ou le fleuriste qui est présent, ma foi, a quelques belles choses à présenter. Malheureusement, il attend. Personne ne vient à la vente. Il décide de baisser le prix pour les quelques personnes qui sont là et finalement, les bulbes partent mais à des prix tout à fait dérisoires. La nouvelle circule très rapidement et c'est le krach qui se produit. En effet, rappelez-vous, si les tulipes avaient une si grande importance, c'était pour leur rareté. Or, depuis maintenant deux ou trois ans et depuis quelques mois surtout, tout le monde se met à vendre des tulipes. Il y a les horticulteurs, il y a les fleuristes, les spéculateurs de toutes sortes, les amateurs et donc les personnes qui avaient investi dans l'achat de bulbes pour profiter de la beauté de ces tulipes extrêmement rares, eh bien, se désintéressent de ces tulipes. Et à ce moment-là, chacun comprend que le prix exorbitant auquel étaient vendues ces bulbes de tulipes n'a plus coût. Le 23 février 1637, les horticulteurs se réunissent et constatent la banqueroute de leurs activités. Quelques semaines après, eh bien, les autorités décident de rendre nuls et non-avenus l'ensemble des contrats qui ont été conclus à terme. C'en est donc fini de cette tulipomanie. Dans le même temps que paraissait le fameux catalogue de la vente d'Alkmaar, d'autres éléments annonciateurs, en quelque sorte, de ce craque, ou en tout cas des détracteurs de cette tulipomanie officielle. On connaît un certain nombre de pamphlets qui dénoncent cette spéculation folle et surtout, on dispose de quelques témoignages picturaux. C'est ainsi que l'on peut considérer une œuvre d'Hendrik de Pote, le char des fous de Flore, qui nous présente, dans la tradition d'œuvres que l'on connaît déjà et qui nous font penser quelque part aussi à ces scènes de carnaval, eh bien, il nous présente Flore, brassant des tulipes au sommet de ce char qui avance. Elle est là pour acolyte, un alcoolique qui nous fait penser, évidemment, aux tavernes dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient le lieu de prédilection pour l'échange des marchandises ou des titres papiers, et toute une série d'autres personnages suivent ce char. Le char est conduit par une femme aux deux visages, une allégorie polysémique de la fausseté et du mensonge, de l'avant et de l'après, et, ironiquement, de la prudence. C'est aussi la fortune aux deux visages, souriant un jour au fou et le lendemain leur faisant grisemine. Le char est suivi par des tisserands en goguette, des acheteurs irréfléchis qui se mirent à échanger le fruit de leur labeur contre ce qu'il faut bien appeler du vent. Le char de la fortune, qui passe au premier plan, a pour l'instant le vent en poupe. Mais regardez bien, au second plan, un autre char identique qui voguait sur les flots cette fois, lutte contre des vents contraires et il va sombrer d'une minute à l'autre. Le motif de l'horloge est connu dans les vanités, c'est l'emblème du temps qui passe et que l'on ne peut racheter si on l'a gaspillé en veine poursuite. Une œuvre que l'on peut aussi rapprocher des autres productions antérieures, de Jérôme Bosch, « La nef des fous » et « Le char de foin ». Quelques années plus tard, Jan Bruegel, le jeune, peint une satire de la tulipomanie dans laquelle on voit toute une société simiesque à l'œuvre et qui illustre à nouveau cette folie. Deux douzaines de fleuristes, des cinq, s'y agitent dans toutes les attitudes du commerce des bulbes. L'un d'eux montre du doigt des tulipes en fleurs, un autre tient d'une main une fleur et de l'autre une bourse. Derrière eux, une horde de singes se pas pour savoir qui devra payer un tas de bulbes sans valeur et l'on porte un spéculateur au tombeau. À droite, une paire de singes est en train de banqueter comme le faisaient les fleuristes, tandis qu'un autre est traîné devant un magistrat pour avoir failli à ses dettes. Dans un coin du tableau, un singe particulièrement contrarié pisse sur une plate-bande de tulipes. Vous pouvez poursuivre l'évocation de cette tulipomanie en lisant le roman d'Alexandre Dumas, La Tulipe Noire, ou d'autres études d'économistes qui traitent des crises financières, ou encore revoir le film Wall Street, dans lequel cette folie de la tulipomanie est évoquée. Et puis, dans quelques jours, concomitamment au Carnaval de Nice, je vous invite à aller au marché aux fleurs et vous pourrez demander à ces commerçants s'ils vendent les bulbes ou les fleurs des tulipes de la variété de la tulipe du Carnaval de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Carnaval de Nice